En fait ce qui m'a intéressé c'est la dynamique de sensibilisation au développement durable parce que je pense que c'est par des travaux comme ça qu'on peut intéresser les gens, éduquer les gens et leur expliquer quels sont les objectifs du développement durable, comment on peut les atteindre et leur montrer que par leurs actions à eux, à un niveau très simple et très personnel, on peut avoir un impact réel. Si justement ils sont là tous ensemble ces objectifs, c'est qu'ils sont tous complémentaires et qu'on ne peut pas faire quelque chose. Par exemple je m'intéresse à la dynamique des entreprises et à l'impact que les entreprises peuvent avoir sur le climat et ce qu'ils peuvent changer et je pense que tous les objectifs se rejoignent. C'est-à-dire que c'est évident que l'action des entreprises elle peut avoir un impact à la fois sur l'aspect économique, sur l'aspect de développement durable très physique, écologique et sur l'aspect humain. Et du coup voilà, moi mes actions au quotidien c'est sur ça, c'est-à-dire qu'à la fois il y a des actions à mon niveau personnel comme le recyclage mais ça passe aussi par la consommation au sens large, c'est-à-dire par plutôt faire appel à des entreprises qui justement ont une empreinte positive dans le cadre du développement durable. Pour moi un citoyen c'est pas juste un habitant justement d'un pays. Un citoyen c'est justement quelqu'un qui a conscience de sa responsabilité, qui a conscience de la chance qu'il a, surtout dans un pays comme le nôtre, qui est un pays riche avec un fonctionnement démocratique et où on a un impact qui est en fait négatif actuellement sur notre climat et sur notre planète et où on a la possibilité de changer parce qu'on a les moyens à la pouvoir économique et politique de changer.